Salut à tous, c'est encore Greg de SingCookie, donc encore une nouvelle vidéo pour un tutoriel qui concerne la création des fonds sous-marins. Donc dans un premier temps, il va falloir entrer deux cheat codes, donc pour faire les cheat codes il faut faire CTRL MAJ C, et ici vous allez entrer TEST IN CHEATS ENABL ON, une fois entré vous faites OK, et vous refaites la même manip, CTRL MAJ C, et vous entrez le code ENABLLOCK LOCKING ON, ça permet de débloquer les terrains bloqués, donc pour la plongée, parce qu'il n'est pas affiché si vous voulez dans la liste des terrains communautaires. on va continuer avec un autre code, le BYDEBUG, donc CTRL MAJ C, et vous entrez BYDEBUG ON. et voilà, il sera activé. Donc, je vais ouvrir ma famille, mais le temps de chargement, je vais couper la vidéo, donc on se retrouve tout à l'heure. Nous sommes de retour les simmers, donc là nous allons faire une zone de plongée, donc pour cela, là je suppose que vous êtes dans une partie, sinon il faut faire option et modifier la ville. Donc moi je suis déjà dans l'édition de la ville, donc voilà. Donc vous voici sur le menu, donc nous allons ajouter une zone, donc vous cliquez sur l'éditeur de monde, juste à côté du bulldozer, vous prenez n'importe quelle taille que vous voulez, moi je vais prendre un 64-64, et voilà. Donc voilà. Vous prenez ensuite l'outil sélection, la flèche, là. Cliquez sur le terrain, vous modifiez le type de terrain, donc communautaire, et vous descendez tout en bas de la liste. Juste au-dessus de complexe hôtelier, vous trouverez zone de plongée. Vous cliquez dessus, et vous faites OK. Voilà, une nouvelle fois OK. Et ensuite, on va ouvrir le terrain, hop, et on va cliquer sur construction achat. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, et à nous suivre sur Twitter, et bien sûr sur notre site sinkookie.com. Retrouvez toutes les infos dans la description. Ah, ça y est, nous y sommes. Donc voilà. Normalement, vous devriez avoir un terrain hors de terre, hors de eau plutôt. Donc ensuite, nous allons dans l'outil, outil de terrain, et vous sélectionnez aplanir le terrain. Et voilà, il se retrouve sous l'eau. Si vous voyez qu'il y a un étage là, vous descendez, et ensuite, hop, vous glissez votre souris, la molette de la souris, et vous serez dans l'eau. J'ai du mal à parler. Et, excusez-moi. Donc voilà. Ensuite, vous allez dans le mode achat. Suivant les codes que nous avons rentrés tout à l'heure, vous aurez le point d'interrogation qui signifie le menu Debug. Donc, par contre, nous, on va améliorer le chargement de nos objets. Donc, on va les filtrer. Vous cliquez sur le petit icône de personnalisation à votre droite. Et vous descendez tout en bas. Et vous sélectionnez Island Paradise, ou Il ne rêve pas. Ensuite, vous avez les objets sous-marins. Deuxième onglet à côté des tombeaux, si vous avez le disque additionnel Les Sims 3 Destination Aventure. Et voilà. C'est ici que vous trouverez tous les différents objets pour la construction de votre terrain sous-marin, enfin, votre zone de plongée. Ah, c'est dans l'eau quand même. Voilà. Ah, on peut pas placer les... D'accord. C'est pas ça. Voilà. Les fameuses herbes. Ah. Sur le terrain ou sur le seul. Bah, je suis sur le terrain et le seul. Au pire, si ça rentre pas, vous mettez le code MOV OBJECON. Et voilà. Ça me rappelle le monde de Nemo, ça. Et, et ensuite, bah, si je pense que c'est. Voilà. Et pour finir, non, vous allez dans les objets divers, les trois ronds, là. Et, vous cliquez sur bouée de plongée. Et vous la placez. Euh... Où je l'ai mis ? Voilà. Emplacement en limite. Voilà. Comme ça, ça indique la zone de plongée. Je sais pas, par exemple, si on peut ajouter des poissons. Je vais regarder. Ah si. Créateur de requins à la surface, par exemple. Ici, c'est quoi ? Créateur de requins sous l'eau. Vous pouvez tuer au propre sims en ajoutant des requins. Hop. Créateur d'animaux marins. Wow. Trop classe. Donc voilà. C'est comme ça que vous allez pouvoir construire votre zone marinienne. Donc ensuite, une fois terminé, vous faites modifier la ville. Et, 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 ici, vous ajoutez votre nom. Par exemple, moi, je vais mettre sincookie.com. Voilà. Et, vous bloquez ici. Ça veut dire que vous pourrez pas l'éditer plus tard, ce petit cadenas. Vous pouvez pas le détruire. L'icône va se griser. Mais c'est seulement si vous avez le code, euh, l'hôte Enable. Enfin, je sais plus le code entier pour ça. Donc voilà. Ça fait un nouveau code à apprendre. Donc voilà. Je pense vous avoir tout expliqué. Ensuite, quand vous retournerez dans votre, euh, dans votre famille, vous verrez l'icône, euh, de la, de la zone de plongée, euh, comme vous pouvez le voir sur l'île paradisiaque. Enfin, Isla Paradiso. Et voilà. Nous retournons dans notre jeu et je vous montre vite fait. Mon Sims n'ayant pas les compétences pour plonger, il va pas pouvoir aller voir les eaux. Donc c'est ici que se trouve notre zone, euh, de plongée. Voilà. Ici, normalement, ouais. Je cherche le, le petit plot. Je sais pas si ça a créé les requins. Ah si, il y a l'icône qui est là. Au moins, j'en ai mis deux. C'est pas grave. Donc voilà, les amis. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à très vite pour de nouveaux tutoriels. N'hésitez pas à laisser un commentaire.